Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo SHEIN. C'est une vidéo qui est faite en partenariat avec la marque et dans cette vidéo on va parler vacances. Je pars bientôt en voyage avec mon mari pour fêter notre anniversaire de mariage et à cette occasion j'ai fait une sélection donc spéciale vacances. Je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué sur le site et ce que j'aimerais bien emporter dans ma valise avec moi. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti ! Alors on va commencer avec cette jolie combinaison. Je la trouve vraiment très très sympa, j'ai bien aimé le coloris. Elle existe également en vert très flashy, un peu comme ce vert là juste ici. Je l'ai vraiment trouvé très belle dans les deux coloris mais je commence à avoir pas mal de vert dans ma garde-robe. Par contre du orange j'en ai très peu. Du coup je me suis dit que j'allais changer un petit peu et j'ai opté pour cette couleur là. Elle est très très belle. Particulièrement j'aime beaucoup le tissu, je le trouve très agréable, pas synthétique du tout. Elle a une jolie ceinture avec des petits pompons comme ça vous voyez. Elle a des jambes bien larges et j'aime beaucoup la longueur. Elle a vraiment la longueur parfaite pour mettre avec une petite paire de sandales. D'ailleurs ces sandales que j'ai au pied avec les petits noeuds viennent également de chez Shein. Elles sont super confortables, je vous ferai un petit close-up tout à l'heure pour vous les montrer de près. Par contre faites attention, je l'ai prise dans ma taille et je trouve qu'elle taille petit au niveau du haut. J'ai pas beaucoup de poitrine pourtant je fais un 75A et j'ai vraiment eu de la peine à la fermer. Au niveau du bas je trouve qu'elle taille vraiment parfaitement mais au niveau du haut c'est un petit peu serré. Regardez bien le tableau des tailles avant de commander sinon elle est vraiment super jolie. Je vous montre l'arrière, hop, elle a un super effet pour une vacance ça va être juste super. Ensuite on est à cette petite combinaison là, j'ai pris pas mal de combinaisons, j'ai vraiment craqué. En ce moment c'est ma folie, je me sens tellement à l'aise dans les combis. Donc j'ai trouvé celle-ci qui existe également en plusieurs coloris, c'est une matière un peu spéciale qui est assez luisante en fait avec un col bénitier. Et elle est assez moulante au niveau du bas. D'ailleurs c'est ce qui fait que je trouve qu'elle ne me va pas tant que ça parce qu'elle montre un petit peu tous les défauts que j'ai envie de cacher. Mes petits poiliers d'amour, mes cuisses donc voilà, va peut-être falloir que je fasse un petit régime avant de partir en vacances pour qu'elle m'aille un petit peu mieux. Sinon elle est très sympa avec ce joli petit col bénitier comme ça pour les soirées au restaurant ça peut être très très sympa. Elle a un joli donnu donc voilà c'est une jolie combinaison qui est vraiment de très bonne qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse, rien du tout, elle fait très chic mais elle ne me va pas particulièrement. Je ne suis pas sûre que je l'emmènerai dans ma valise celle-ci. Oh là là celle-ci je ne regrette absolument pas, je la trouve vraiment super jolie. Déjà la matière elle est top, c'est une espèce de mousseline. Elle est doublée donc du coup elle n'est pas du tout transparente et vraiment elle a une forme très originale. Et les couleurs sont vraiment très jolies. Donc en fait ça nous fait une espèce de robe courte comme ça sur le devant et longue sur l'arrière avec un joli donnu. Elle est vraiment très très sympa celle-ci. Alors elle se ferme à ce niveau-là, il n'y a pas de fermeture éclair nulle part. Il y a juste cette partie-ci du dos qui est à nouer. Elle est très légère donc du coup s'il fait chaud c'est vraiment le genre de robe idéale. Elle a un très joli décolleté et j'aime beaucoup les motifs, les couleurs. Regardez hop de près c'est très sympa. Vraiment celle-ci elle me plaît beaucoup beaucoup. Alors ensuite on a ce petit short et ce body. Alors le body il est juste magnifique. Il existe dans plusieurs coloris. J'ai beaucoup hésité. Je ne savais vraiment pas quelle couleur prendre parce qu'ils étaient vraiment tous trop trop beaux. Et puis je me suis dit que ça irait bien avec ce petit short là. Donc je l'ai fini par le prendre dans un espèce de rouge orangé un peu corail. Il n'est pas tout à fait rouge mais il n'est pas orange non plus. Alors il est très joli par contre il n'est pas aussi tendu que sur le mannequin. Sur le mannequin en fait ici il n'y a pas de... ça ne baille pas comme ça. Sur elle ça fait bien tendu mais malheureusement le tissu est vraiment très très lâche. Ce qui fait que j'ai un peu peur en fait que ça s'envole et qu'on voit ma poitrine. Donc il faudrait peut-être que je fasse un petit point de couture en bas au niveau de la culotte pour resserrer un petit peu tout ça et que ça fasse un effet un petit peu plus tendu. Donc je verrais ça. Mon autre petit défaut qu'il a malheureusement c'est qu'il est très très compliqué à comprendre comment le mettre en fait. Je ne vous mens pas. J'ai vraiment passé une demi-heure à essayer de comprendre dans quel sens il fallait tournicoter le bandeau pour le mettre comme il faut. A chaque fois j'essayais je mettais le body dans tous les sens et je ne trouvais pas comment le mettre. Donc ça a été vraiment très très compliqué à comprendre. Mais finalement j'ai réussi et regardez il fait un très joli dos nu. Il se noue comme ça sur l'arrière. On a un espèce d'anneau doré à ce niveau-là. Alors l'anneau doré à mon avis il ne va pas faire long feu parce qu'il y a déjà des dorures qui s'en vont par endroits. Donc à mon avis avec la transpiration et tout ça il ne va pas rester doré bien longtemps. Dormis ça il a vraiment un très joli rendu. Il est très sympa. Si vous avez plus de poitrine peut-être que ça fera un plus joli effet que sur moi parce que moi vous voyez ça baille un petit peu partout. Donc c'est un peu casse-pieds. Mais sinon il est très sympa. Sinon pour le short, bah écoutez je suis plutôt agréablement surprise. Alors ce motif là il existe dans plein de manières différentes. Vous avez une chemise qui va avec donc vous pouvez vous faire un ensemble. Il existe également en pantalon ou en combinaison. Donc voilà j'ai bien aimé ce motif géométrique là. Il est très très sympa. J'avais vu les mêmes shorts vendus sur AliExpress sur une boutique qui vendait des imitations de chez Zara. Et au niveau de la matière, bah je suis plutôt agréablement surprise parce que je m'attendais à quelque chose de très synthétique et désagréable. Alors c'est très synthétique effectivement mais la matière est vraiment très douce. C'est très agréable à porter. Il n'est pas doublé par contre, vous voyez c'est juste une couture qui est faite comme ça. Donc voilà c'est léger, c'est sympa. Il est bien cintré au niveau de la taille, il ne colle pas au niveau des jambes. Donc je le trouve vraiment très très joli. Hop l'arrière du short, voilà ce que ça donne. Donc voilà je trouvais que ça faisait un petit ensemble très sympa pour l'été. Alors ensuite on a cette petite combi short que j'ai trouvé vraiment très jolie à cause de sa couleur. C'est vraiment une couleur qui n'est pas ordinaire et que j'ai vraiment pas du tout en fait je pense dans ma garde-robe. C'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de prendre. Et du coup je me suis dit que ça changerait. Et surtout elle est vraiment très bien parce que c'est de la mousseline qui est doublée comme ça. Donc vous avez un short en dessous en satin. C'est très agréable sur la peau. Et elle est très volatile, vous voyez elle est très ample. Donc là j'ai rajouté une petite ceinture pour la cintrer à la taille. Mais je vais vous la montrer après ça, vous verrez ce que ça donne. Elle a un joli donu comme ça. Donc voilà c'est très confortable, très léger pour l'été. Et la couleur est vraiment très très jolie. Hop je vous montre ce que ça donne si je ne mets pas de ceinture. Voilà portée ample comme ça c'est vraiment très très joli aussi. Vous voyez c'est très fluide, vraiment c'est très léger, c'est féminin. Je trouve ça très très mignon. Elle s'attache donc comme vous l'avez compris comme ça derrière au niveau du cou. Et ça fait un très très joli donu. On a presque l'impression que c'est une robe. Sauf que l'avantage c'est qu'il n'y a pas de danger que tout s'envole. Et moi ça c'est vraiment le genre de choses que j'adore. Ah cette combinaison là je la trouve trop trop belle. J'avais déjà flashé dessus l'année dernière en vert en fait. Il l'avait sorti en vert et je la trouvais tellement magnifique. Elle existe aussi en blanc il me semble. Et cette année ils l'ont sorti en version violette comme ça. Et c'est un violet très vibrant que j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci le tissu est juste super. Franchement pour moi c'est du coton. Donc vraiment c'est ultra agréable. C'est très ample, très fluide. Vraiment on se sent trop trop bien dedans. On a des jambes extra larges. Donc vraiment c'est super agréable. Bon là je suis désolée elle est très froissée. Du coup elle n'est pas au meilleur de sa forme. Au niveau du dos elle se ferme par une fermeture éclair comme ceci. Et voilà. Ici par contre c'est un peu embêtant. Parce qu'on n'a pas de bretelles qui sont réglables. Et du coup selon la longueur du buste qu'on a. Ça ne couvre pas très très bien les seins. Moi c'est vraiment tout juste. C'est un chouïa trop haut. Il aurait fallu qu'elle descende un petit peu plus bas pour que vraiment ce soit nickel. Mais bon comme c'est bien serré je pense qu'il n'y a aucun risque que ça se soulève ou qu'on voit quoi que ce soit. De toute façon avec des caches tétons en dessous on se sent quand même un peu plus sécurisé. Mais bon voilà celle-ci je vous la recommande vraiment parce que autant au niveau du rendu qui est vraiment hyper sympa. Mais aussi au niveau de la qualité du tissu là vraiment. Moi c'est une très très belle combinaison de qualité qui est très très jolie. Vraiment j'adore. Je suis trop trop fan de cette combi. Ensuite cette petite robe là j'ai vraiment craqué dessus aussi dès que je l'ai vue. J'ai adoré les coloris et puis les motifs. Elle est vraiment très très sympa. Alors par contre je ne m'attendais pas à ce que ce soit une matière comme ça. C'est assez synthétique. Le tissu est très doux donc c'est agréable à porter. Mais en fait j'espérais que ce soit plus une matière type coton ou lin. Je trouve que ça aurait été vraiment le genre de robe qui aurait mérité un tissu comme ça. Donc voilà un peu déçue par rapport à ça. Hormis ça elle est vraiment très jolie. On a un beau donu comme ça. Elle n'est pas trop courte. Par contre elle est un peu large. Je trouve. C'est pas bien gênant mais je pensais qu'elle serait un petit peu plus cintrée que ça. Mais bon voilà c'est pas très grave. Ici on peut la fermer au niveau de la poitrine avec un petit nœud. Elle se ferme au niveau du col. Et est-ce qu'on a une fermeture éclair ? Oui on a une fermeture éclair ici tout du long. Donc voilà c'est une très jolie robe. Franchement elle est très sympa. Après niveau qualité bon bah c'est pas la robe la plus qualitative que j'ai vu de ma vie. Mais ça fait l'affaire et je la porterai vraiment avec plaisir. On continue avec ce pantalon palazzo et ce body. Alors le pantalon palazzo j'ai trouvé son motif vraiment très sympa. Le blanc et noir comme ça ça s'accorde avec plein de choses. On peut le mettre avec un haut hyper coloré. Ça fait super joli. Je suis vraiment très très contente parce que la longueur est vraiment telle que je l'avais souhaité. C'est à dire plus long que ma longueur de jambe pour pouvoir mettre une petite paire de talons avec. Donc là c'est juste parfait. On a deux poches sur l'avant donc du coup ça c'est vraiment un gros atout. Moi j'adore quand il y a des poches sur les pantalons larges comme ça. Par contre au niveau de la matière pour moi c'est une catastrophe quoi. Il ne pouvait pas faire pire. C'est la matière la plus synthétique du monde. Le genre de truc qui vient vous coller aux jambes, qui fait de l'électricité statique. Donc voilà je suis déçue par rapport à ça. Il n'est pas doublé donc du coup je pense qu'il doit être un chouïa transparent. Si je me retourne à mon avis vous devez voir le body noir qu'il y a en dessous. Je ne m'en rends pas compte d'ici mais à mon avis ça doit être le cas. Donc voilà c'est pas un pantalon que je vous recommande particulièrement. Sauf si vraiment vous n'êtes pas difficile au niveau des matières et que les matières synthétiques ne vous dérangent pas. C'est pas terrible quoi. Vraiment il est joli. Visuellement il est joli mais niveau qualité c'est pas ça du tout. Ensuite on a le body. Celui-ci par contre il est très joli. Ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'on a une attache comme ça qui se noue autour du cou. Ce qui fait qu'on a un dos nu qui est très sympa. Le contraste du blanc et du noir est très joli. Alors par contre on n'a pas de coque au niveau de la poitrine. C'est du coton jersey. Donc au niveau de la matière c'est très agréable à porter. Mais il n'y a aucun maintien à ce niveau là. Donc moi j'ai mis un soutien-gorge push-up sans bretelles en dessous. Voilà celui-ci je vous le conseille vraiment. Il est vraiment très très joli. Il est du plus bel effet. Par contre il me blesse un petit peu au niveau de l'entrejambe. Là où il y a les coutures des pressions en fait. Elle mérite un peu. C'est assez désagréable. Mais sinon hormis ça c'est un gros coup de coeur. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Alors ensuite on a cette combinaison longue qui est vraiment ultra confortable. Là on est sur un coton jersey côtelé. C'est très agréable. C'est très élastique. Très fluide. Vraiment j'adore. En plus la couleur est vraiment sublime. J'ai adoré ce bleu lagon comme ça. Elle existe dans plusieurs coloris. Mais ce coloris là en particulier je le trouve trop trop canon. Donc elle se noue ici au niveau du dos. On a un élastique ici à la taille. Donc c'est super confortable. Pour les soirées d'été c'est juste trop trop bien. Pourquoi pas avec une petite ceinture. Enfin bref celle là je pourrais dormir avec. C'est tellement agréable. C'est comme dans un pyjama en fait. Donc waouh celle-ci j'adore. C'est un gros gros coup de coeur. Alors ensuite j'avais trouvé cette petite robe en maille très jolie sur le mannequin. Et du coup ça m'a vraiment donné envie. Mais bon sur moi je trouve que ça me va pas du tout du tout. C'est très transparent. Et du coup voilà je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je pense pas que j'aime. C'est bien pour mettre par dessus un maillot de bain par exemple pour les vacances. Mais malheureusement bah en fait y'a pas d'attache au niveau du haut. Et du coup bah ça baille un peu de partout. Moi j'ai pas beaucoup de poitrine. Et du coup bah je remplis pas et si je lève les bras bon bah voilà j'ai la poitrine qui se met à nu. Mais voilà je suis pas très très fan. Sinon c'est dommage parce qu'elle a un joli dos nu. Sur le mannequin c'est joli mais pas sur moi. Alors comme j'avais bien aimé le style de la verte bah j'en ai pris d'autres en fait. Et celle-ci je dois dire que je préfère. Voilà la sous forme de combinaison. Je me sens un petit peu plus à l'aise. Surtout que bah on peut l'ajuster plus facilement à sa taille que la robe. Et ce qui est bien aussi c'est que la maille est plus serrée que l'autre. Donc moins transparente. Et cette petite combinaison là je la trouve vraiment très très sympa. Là pour mettre par dessus le maillot de bain c'est vraiment très très mignon. Surtout que je vais vous le montrer après. J'ai pris un maillot de bain couleur chair dont je porte la culotte là juste ici. Et du coup c'est vraiment le genre de maillot de bain que je pourrais porter par dessous. Alors j'aime bien parce que les jambes sont assez larges. C'est très très agréable. Alors ici on n'a pas du tout de possibilité d'attacher le bas. Donc c'est un peu aléatoire. Par contre on peut resserrer le haut à ce niveau là avec un cordon. Voilà par contre il n'y a pas énormément de place pour la poitrine. Donc si jamais vous avez beaucoup de poitrine je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner. Ça risquerait de dépasser du triangle. Mais sinon c'est très sympa avec toujours un petit anneau ici au niveau du ventre. Celle-ci j'aime bien c'est très mignon. Alors ensuite je voulais aussi vous montrer cette petite veste en jean que j'ai trouvé vraiment trop mignonne. Avec des manches courtes comme ça. Un très joli délavage et des petits clous comme ça un petit peu partout. Alors comme vous voyez elle est assez courte avec une découpe un peu destroy sur le bas. Alors je pensais qu'elle serait un petit peu plus centrée. Elle est un peu plus large que ce que je pensais. Mais je la trouve vraiment très très mignonne. Avec un short comme ça un petit top court. Ça peut être vraiment très très sympa. On a toujours besoin d'une petite veste légère à un moment ou à un moment. Bien évidemment je ne pouvais pas partir en vacances sans un joli kimono. J'adore les kimono je trouve ça trop trop joli. Que ce soit par dessus un maillot de bain ou comme ça avec un short, un petit top. Je trouve que c'est très classe, très mignon, très féminin. Et celui-ci il est vraiment trop trop joli. Déjà j'ai craqué pour ses longues manches comme ça évasées. Il est trop trop beau. Le tissu est super léger et agréable à porter. On a une petite lanière ici pour pouvoir le fermer si on en a envie. Voilà donc même pour le soir par dessus la nuisette. Enfin voilà il y a tellement de manières différentes de porter un kimono. Pour moi c'est un indispensable des vacances. Et celui-ci je l'ai trouvé juste trop trop magnifique. Pareil au niveau de la longueur il est juste parfait. Alors ses manches, je veux trop les manches, elles sont trop belles. Bon franchement celui-ci je vous le conseille. Il est vraiment vraiment super joli. Ensuite j'ai trouvé cette petite robe en crochet. Enfin si on peut appeler ça une robe. En tout cas c'est comme ça qu'ils l'appelaient sur le site. En fait c'est simplement un body avec une jupe par dessus qui est attachée en crochet blanc. C'est très joli je trouve pour se balader sur la plage. C'est vraiment très très mignon. On a des petites bretelles comme ça en crochet. On a une fermeture éclair qui monte jusqu'ici. Et vous avez donc cette petite jupette par dessus qui est vraiment très très mignonne. Au niveau de la matière ici je pense pas que ce soit de la matière de maillot de bain. Ça y ressemble un peu mais bon je suis pas sûre que ce soit fait pour se baigner dans tous les cas. C'est vraiment je pense pour se balader sur la plage. Alors après par contre le col je trouve ça un peu dommage. C'est pas très très joli au niveau du col. Je trouve que ça aurait été plus sympa s'ils avaient fait un petit col comme ça. Un petit peu plus plongeant, un petit peu plus échancré. Ça aurait fait plus joli. Là un col malgré tout assez carré comme ça c'est un peu dommage. Voilà c'est le seul truc que j'ai à lui reprocher. Parce que sinon elle taille très bien. Alors voici le maillot de bain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celui qui est couleur peau. On a une culotte tout à fait basique comme ça qu'on peut remonter au niveau des hanches si on en a envie. C'est une culotte qui est assez échancrée sur l'arrière. C'est un espèce de tanga. Je vous montre à travers le pareo mais vous en verrez pas plus. Le haut est très bien. Je l'ai pris en taille S et j'avais peur que les bonnets soient trop grands. Mais non c'est très bien pour ma poitrine de 75A. Ça va parfaitement. Et ce qui est très sympa c'est qu'on a une espèce de lanière comme ça qu'on vient nouer autour de la taille. Alors par contre l'attache ici c'est une attache un peu métallique qu'on croise comme ça vous voyez. Mais je me sens pas très en sécurité parce qu'elle se croise simplement et elle se clipse pas du tout. Donc j'ai l'impression qu'elle pourrait s'en aller vraiment très facilement. Donc je me sens pas très en sécurité avec cette attache là. Mais hormis ça il est très sympa. Je sais pas si on peut régler les bretelles. Et il fait un très joli décolleté. Il est très sympa. Et vous avez donc cette petite jupette. Ce petit pareo en dentelle qui vient par dessus. Qui est vraiment très joli. Il est très très bien fait. On a du relief en plus vous voyez. On a des espèces de petits froufrous comme ça. Des petites fleurs. C'est vraiment très très sympa. Alors à vous après de le placer comme vous en avez envie. Ils font vraiment de très jolis ensembles de maillots de bain. J'en ai pris un autre que je vais vous montrer juste après. Et vraiment je suis très très contente. Il est très beau. Il existe également en blanc. Donc pour le maillot de bain. La jupette c'est toujours la même couleur. Il existe donc en blanc et en couleur un peu grouille aussi. Vous voyez un peu terracotta. Enfin bref j'ai beaucoup aimé. Quand je serai bronzée ça ressortira plus. Parce que là je suis encore un peu palote. Du coup ça fait pas encore super contrasté. Mais après je pense que ça pourra faire très joli. Alors ensuite j'avais complètement craqué pour cet ensemble. Qui est très original. Il est composé d'un bas et d'un haut assorti. Avec une partie comme ça en fait. Qui fait une sorte de pareo. De cache maillot. Qui est intégré. Donc on peut pas l'enlever. Du coup je me posais la question. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau avec ça ? Je sais pas trop. Est-ce que ce tissu là supporterait bien le chlore etc. Ou l'eau salée ? J'en suis pas spécialement sûre. Du coup je sais pas trop dans quelles circonstances on porte ce genre de choses. Mais je trouve ça tellement joli en fait. Et je me sentirais tellement plus à l'aise. D'aller à la plage ou à la piscine. Avec quelque chose comme ça qui me couvre un peu. Que j'ai voulu essayer quoi. Parce que je trouvais ça trop original et trop joli. Donc on a un haut comme ça en triangle. Qui s'attache à la manière d'un maillot de bain. Totalement classique. Comme ça dans le dos. On a deux espèces de chaînettes comme ça décoratives. Qui viennent pendouiller en dessous du triangle. Et ensuite on a cette partie là en fait. Qui est solidaire du haut triangle. Qui tient par un anneau ici au milieu. Et qui vient recouvrir comme ça le bas. Donc je trouve ça très original et très joli. Alors par contre. J'ai été vraiment super déçue quand j'ai vu ça. C'est vraiment pas bien fait. Y'a pas de couture. C'est coupé au ciseau comme ça. Donc du coup c'est plein de... Vous voyez de dents. Plein de coups de ciseaux. On voit plein de dents. Le tissu est vraiment très mal coupé. C'est vraiment coupé comme ça. A la va vite quoi. Donc du coup c'est pas du tout qualitatif. C'est pas... C'est pas joli quoi. En plus ici on a le tissu qui se retourne tout le temps. Du coup on aperçoit le côté blanc du tissu. Je trouve pas ça très esthétique. Je suis un peu déçue vraiment de... De ce maillot de bain là. Pour le bas c'est un string. Et je pense pas que c'était mentionné. Sur toutes les photos qu'on pouvait voir du mannequin qui portait ce maillot de bain là. On le voyait absolument jamais de derrière. Donc du coup je pensais que c'était un maillot de bain classique. Mais non c'est un string. Pour moi les strings c'est pas pour moi. Je sais pas si vous pourrez voir un peu en transparence à travers ce truc là. Mais en tout cas voilà. C'est joli comme ça porté. Ça fait illusion. C'est très sympa. Mais c'est vraiment pas qualitatif quoi. C'est vraiment coupé au ciseau. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Je pense qu'avec ce genre de tissu il y avait moyen de faire une petite couture tout du long pour que ce soit propre. Mais là vraiment pour moi c'est du foutage de gueule quoi. Alors je termine cette vidéo en vous montrant de près les jolies petites sandales que vous avez vu à mes pieds tout au long de cette vidéo. Donc ce sont celles-ci. Elles sont vraiment de très belle qualité. Elles sont très confortables. Ici vous avez une espèce de semelle qui est rembourrée. Et enfin avec des coussinets intégrés. Et du coup c'est vraiment très confortable. Le talon en plus est tout petit. Donc du coup on est vraiment très très à l'aise dans ces petites chaussures là. Et c'est sûr qu'elles ne vont pas me quitter de tout l'été. Elles sont trop belles. Je termine en vous montrant une paire de baskets que j'ai prises pour mon mari. Voilà elles sont très sympas. Kaki avec une semelle blanche comme ça. Elles sont bien confortables. Il les a essayées. Il les aime bien. Donc voilà pour aller marcher faire des excursions. Il sera très à l'aise là-dedans. Elles sont très sympas. Donc voilà les amis pour cette sélection chine spéciale vacances. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai eu des gros coups de coeur. Mais j'ai également eu quelques petites déceptions. Voilà ça arrive. Après c'est pas spécialement à cause de la qualité. Mais plutôt parce que je trouvais que morphologiquement ça m'allait pas trop. Par contre réelle déception sur le maillot de bain rose à couper aux ciseaux. Ça c'est vraiment pour moi c'est du grand n'importe quoi. On peut pas vendre des choses comme ça qui sont découpées n'importe comment. Il faut faire des coutures bien propres. Voilà ça c'est vraiment ma plus grosse déception de cette commande. Hormis ça. Le reste je suis impatiente de pouvoir les porter. Et de vous faire de jolies photos au soleil que je vous posterai sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à m'y rejoindre si c'est pas encore fait. De mon côté j'ai un code promo pour vous spécial. Que je vous mets juste ici ainsi qu'en barre d'infos. Vous trouverez également en barre d'infos tous les liens des articles que je vous ai mentionnés dans cette vidéo. Avec la taille dans laquelle je les ai pris. Donc voilà si jamais vous avez des emplettes à faire j'espère que ce code promo vous sera utile. Je vous en mets également toujours un autre en barre d'infos au cas où le premier ne fonctionne plus. Et puis bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez moi vos avis en commentaire. Et en attendant la prochaine je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501